Dans cette zone commerciale presque déserte, ce spécialiste du matériel médical reste ouvert. S'il est particulier, comme les professionnels de santé, sont plus rares dans la boutique, les commandes sont importantes. On fait de la livraison et on en fait un peu plus puisque les gens ont un peu plus peur de se déplacer, donc nos patients se déplacent moins et donc on va faire de la livraison. Par contre, nous, on est obligé de suivre un protocole très spécifique pour que nous ne mettions pas ni en danger notre personnel et encore moins en danger les patients et clients. Des livraisons toujours très attendues par le secteur médical. C'était encore le cas hier avec cette autre société dans une commune rurale. Dès qu'on a du stock, on livre au plus vite. Et à qui en priorité ? Donc là, c'est toutes les pharmacies et sinon on fait des installations du matin à domicile, les lits médicalisés et puis l'oxygène. Pour que la chaîne logistique ne se rompe pas, il y a dans l'ombre d'autres professionnels qui s'activent. C'est le cas de ce garagiste qui, dans la vallée de la Loue, a décidé de maintenir son activité. Mon frère qui a une entreprise d'ambulance de 20 personnes, donc c'est nous qui faisons l'entretien et les dépannages régulièrement de ces voitures. Donc aujourd'hui, on est un peu obligé d'avoir une permanence réduite en gardant les marges de sécurité. Dans ce garage poids lourd à Besançon, là encore, on entretient et on répare ces véhicules dont nous avons tant besoin. Un travail qui, pour le moment, s'effectue normalement. Sous-titrage Société Radio-Canada